Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Les barbares. Alors, avant de commencer, je souhaite tout d'abord m'excuser pour ma longue absence, et oui, j'ai été assez discret ce dernier mois, je l'admets, et je m'en excuse, mais je tenais absolument à inaugurer cette nouvelle année avec ce livre que je viens de terminer, que j'ai vraiment apprécié et que je vais vous présenter dans quelques secondes. J'ai donc été discret depuis un bon mois, c'est vrai, mais maintenant votre chevalier noir refait surface et sort de sa tanière plus bavard que jamais. Alors, préparez-vous à l'écouter attentivement, j'espère que cette simple idée vous réchauffe les tripes tout autant que moi, surtout en ces journées d'hiver. Et en parlant d'année 2020, et bien bonne année à tous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de vous dépasser, je vous souhaite de continuer à construire ce qui donne un sens à votre vie, je vous souhaite de poursuivre vos efforts et de suivre vos valeurs et vos vertus en accord avec votre vision propre. Je disais donc les barbares. Alessandro Barrico est un écrivain, journaliste et dramaturge italien. Il est l'auteur de plusieurs dizaines de pièces de théâtre et d'essais, traitant principalement de musique, de philosophie et de sujets de société. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur son livre « Les barbares » publié en 2006 en Italie et traduit en français en 2014. Son livre se présente comme un essai, suivant une succession de raisonnements développés à tâtons par l'auteur lui-même, au fur et à mesure que se dessine sa réflexion, le tout avec une petite dose d'humour et de familiarité, et d'ailleurs c'est ce qui rend l'essai vraiment facile à lire. Alors dans son livre, Alessandro Barrico s'intéresse aux mutations qui touchent les sociétés, les mutations marquantes et virulentes, qui transforment un système dans sa structure sans que ce système ne puisse faire marche arrière. Des mutations que l'on peut également appeler révolutions. Ces mutations brutales, ces révolutions, sont d'une telle violence pour une société que leurs auteurs ne peuvent être qualifiés que de barbares. Voilà d'où vient le titre du livre. Au moins là-dessus, je n'aurai pas trop tardé à répondre au premier mystère de l'ouvrage. Et de la même façon que les barbares de jadis envahissaient des terres et se les appropriaient, les barbares modernes prennent le contrôle de la société ciblée, la société dite traditionnelle, par l'intermédiaire donc de grandes transformations structurelles, de nouvelles aspirations, de nouveaux concepts philosophiques et de nouveaux mécanismes psychologiques. Alors, on va voir ensemble, aux côtés de l'auteur Alessandro Barrico, qui sont ces barbares ? Quelles stratégies utilisent-ils pour métamorphoser une société ? A quoi correspond leur système de valeurs ? Quels sont ces principes barbares ? Quelles sont bien sûr les conséquences de leurs actes envers la société visée ? Que les actes soient accomplis de façon consciente ou inconsciente ? Et enfin, nous essaierons de comprendre le point de vue nuancé de l'auteur, ainsi que ses limites. Alors, c'est parti, on attaque. Je le disais précédemment, les barbares sont ceux qui transforment et bouleversent une société. On a tous en tête les célèbres invasions barbares des peuples germaniques et uniques en Europe centrale pendant 400 ans, du 2e au 6e siècle après Jésus-Christ, provoquant chaos, déstabilisation, bouleversement et transformation. Les barbares s'attaquent donc à une société, à sa structure, à ses codes, à ses habitudes, à sa hiérarchie de valeurs, à ses raisonnements philosophiques, à sa culture, à son système économique, etc. Les barbares sont en fait des révolutionnaires qui ont réussi. Et comment de nos jours remettent-ils en question tout un système sociétal, toute une organisation sociale ? Comment arrive-t-il à la transformer, voire à la détruire ? Par l'innovation technologique, artistique, intellectuelle, impactant comme l'effet domino toutes les facettes d'une société. Nous verrons ainsi que les barbares modernes emploient des stratégies qui leur sont propres et que l'on peut appeler principes barbares. L'auteur en a distingué exactement huit. Tout d'abord l'innovation technologique, puis la pensée nomade ou le besoin du mouvement, le choix du spectaculaire, l'esprit impérial, la commercialisation massive, la démocratisation de concepts et de processus, la mutation du langage et de l'expression. Enfin, tous ces principes engagés dans un dernier, qu'est l'affrontement entre pouvoir ancien d'un côté et pouvoir nouveau de l'autre. Alors de nos jours, qui sont les nouveaux barbares de nos sociétés modernes ? Eh bien, ce sont en grande partie les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. On pourrait également compter SpaceX avec Elon Musk et bien d'autres géants de ce type, ainsi que les grands groupes industriels. Dans son livre, Alessandro Barrico prend notamment l'exemple de Google et de ses créateurs Larry Page et Sergey Brin. Ils comptent parmi les quelques barbares de notre époque, car par leurs innovations technologiques, ils transforment la société sans aucune possibilité de retour en arrière, sans aucune possibilité d'un retour vers le précédent. Et ils bouleversent la société sous tous ses aspects. L'aspect du réel vers le virtuel, ou encore le réseau local vers le réseau mondial. En autre exemple, on a également Steve Jobs. Et donc, ils transforment avec les autres barbares de leur génération, comme je le disais Steve Jobs par exemple, ou Bill Gates, notre rapport à la distance et au temps. L'espace et le temps se rétrécissent. Et alors que le mouvement est leur but, une fin en soi, la mondialisation est leur royaume. De plus, notons que par l'innovation technologique, ils ont, comme le dit Alessandro Barrico, réussi à briser les privilèges d'une caste en ouvrant la possibilité d'un geste à une population nouvelle. Fin de citation. En effet, ils ont notamment démocratisé l'accès à l'information. Quand autrefois, l'accès à l'information, au savoir et le travail intellectuel, la réflexion, était réservée aux castes supérieurs de la société, dans toutes les civilisations. Désormais, toutes les classes sociales peuvent s'emparer de l'information et du savoir. Il suffit d'aller à la bibliothèque municipale pour désormais se connecter à un ordinateur lui-même connecté à internet, comme il suffit d'aller à la bibliothèque municipale pour s'entourer et s'imprégner de milliers de livres. Les créateurs des GAFAM sont donc les Gutenberg de notre époque. D'ailleurs, les cofondateurs de Google proclament eux-mêmes que leur objectif était, je cite, « de rendre accessible tout le savoir du monde à n'importe qui et de manière facile, rapide et gratuite ». Et ils ont réussi. L'auteur ajoute même que l'imprimerie, comme la toile, n'est pas un contenant innocent qui héberge le savoir, mais une forme qui modèle le savoir à son image. Et quand on consulte Google, on est dans le palais impérial des barbares. Ainsi, vous l'aurez compris, il y eut ce type de barbare en tout temps, bien qu'à différents degrés. Avec l'invention de la roue, la domestication du cheval, ou encore la machine à vapeur de James Watt, l'ampoule électrique de Thomas Edison, la radioactivité et l'énergie nucléaire d'Henri Becquerel, l'aviation motorisée des frères Wright, le productivisme d'Henri Ford, etc. Toutes des inventions qui ont transformé notre rapport à l'espace et au temps, tout ce homme chumpeterien, pour utiliser un terme très actuel. On remarque de cette façon que les barbares modernes sont animés par des valeurs et des conceptions précises, telles que le mouvement, le changement et surtout la rupture avec le traditionnel, qui au contraire incarnent l'enracinement, la présence et la prudence. Et ces principes barbares ne s'entrent pas du tout dans la continuité ni dans l'évolution du traditionnel. Pour les barbares, le passé est une décharge, dit l'auteur, un champ de ruines. Ils viennent, ils fouillent, prennent ce dont ils ont besoin et s'en servent pour bâtir leur maison. Alessandro Barrico ajoute que c'est l'expérience rapide, le mouvement vif, qui inspire et guide les barbares. Le but est le mouvement. Et cette dynamique du mouvement continuel s'ancre dans toutes les générations d'aujourd'hui et chez les plus jeunes. Durant notre jeunesse, il y avait l'ennui, le temps s'arrêtait, les sens sommeillaient. De nos jours, quel jeune est pris d'ennui ? Ou s'il s'ennuie, cet ennuie n'est plus le même, plus de même nature. Le multitâche est une des conséquences de cette mentalité du mouvement, plus que de l'immobile. Le libéralisme et le mondialisme sont les deux grands courants de pensée à la source de ce nouveau désir de l'expérience rapide, instantanée, vive, marquante et multiple, avec un degré d'attention faible. Des expériences telles que l'utilisation des smartphones, des applications en tous genres, comme les applications de rencontres, les médias sociaux, la livraison à domicile, la commande de n'importe quel produit depuis l'autre bout de la planète, la banalisation de la consommation, la propagation d'esprits marchands, la facilitation des déplacements des individus, etc. Et cet instinct d'accomplir une action, un geste, une tâche à la fois et avec une attention totale, comme le fait de lire un livre seul et en silence pendant plusieurs heures, est un instinct désormais étranger chez de plus en plus d'individus, et particulièrement chez les jeunes d'aujourd'hui accoutumés au zapping et à la distraction. Ce nouveau rapport à l'expérience qui transforme notre façon d'être et qui n'a jamais été aussi puissant dans notre histoire pourrait bien signer le commencement d'une nouvelle civilisation, tellement il est bouleversant pour nos sociétés sortant du XXe siècle. L'auteur se penche sur l'évolution du journalisme et notamment sur la nature du journalisme actuel. Il affirme notamment que le journalisme et plus globalement les médias représentent bel et bien le fer de lance de la barbarie triomphante. Plus ou moins consciemment, les journalistes offrent une lecture du monde qui déplace le barycentre des choses de leurs origines à leurs conséquences. Pour le meilleur et pour le pire, le journalisme moderne considère que le plus important dans un événement, c'est la quantité de mouvements qu'il est en mesure d'impulser dans le tissu mental du public. Ainsi, les breaking news ou éditions spéciales en français représentent le symbole de ce journalisme furtif. Un journalisme furtif mais choc. Un journalisme dans l'instant qui fait de l'information passante sa priorité. Une information traitée en surface, de façon presque aléatoire, comme les bandeaux qui défilent en bas des écrans de télévision. Et un journalisme finalement qui fait disparaître petit à petit le chemin vertical de l'approfondissement et de la compréhension d'un événement ou du moins qui tend à le raréfier. On est aujourd'hui dans l'abondance de l'information, tout le monde le sait, et aussi de l'information marquante, qui touche le cœur, les émotions, la passion, plutôt que dans la recherche d'analyses minutieuses, de qualités calmes et faites à froid. Il n'y a qu'à comparer le format et la qualité des émissions d'informations télévisées des années 70 par exemple, avec celles d'aujourd'hui, vous verrez la différence est frappante. Alors en plus du mouvement, les barbares ont également pour valeur le spectaculaire. Ce qui le valorise et récompense, c'est le spectaculaire, le marquant, voire le choquant. Alessandro Barrico prend dans son livre l'exemple des vins français et américains, les vins du terroir et les vins d'Hollywood, comme on pourrait les nommer. Il explique que les entrepreneurs américains importèrent aux Etats-Unis des cépages français pour leur clientèle nord-américaine. Toutefois, leur goût étant différent de celui des français, ils ont transformé le cépage originel en le simplifiant, en le vulgarisant et en accentuant sa teneur en alcool pour lui donner un côté spectaculaire qui interpelle le palais. Mais du coup, un vin bien moins sophistiqué et nuancé que le vin français traditionnel. Et c'est notamment grâce aux nouvelles technologies de fermentation que les vins américains prirent forme. Et avec ces nouveaux vins, une nouvelle interprétation du produit, un nouveau marché, une nouvelle approche de la saveur du vin, un nouveau modèle culturel, un nouveau langage et une nouvelle perception du monde par la saveur et la sensation du spectaculaire. L'auteur prend aussi comme exemple le football, sujet d'études et objet de révolution, l'objet des barbares et du spectaculaire. Il déclare qu'avec l'invention de la télévision numérique, un sport qui avait appartenu à quelques riches et à la télévision publique se retrouve dans les mains privées qui, suivant le modèle du sport américain, en accentue le côté spectaculaire, la ligne sur les règles du langage moderne par excellence, le langage télévisuel, et ce faisant ouvre grand les portes du marché en stimulant la consommation. Ainsi, le football des années 60 n'a plus grand chose à voir avec celui des années 2000, que ce soit au niveau du jeu tactique, de la réalisation audiovisuelle, de la mise en scène des compétitions, du rapport marchand, de la publicité, des querelles d'égo et des affaires de justice, etc. Au troisième millénaire, tout est plus spectaculaire. Avec d'autres mots, voilà ce que dit l'auteur du livre dans son chapitre dédié au football. Une grande part de cette idée de spectaculaire instaurée par les barbares a un rapport avec les techniques de narration, avec la télévision, la manière de filmer les matchs, le type de commentaires, l'écriture sportive dans les journaux. Et c'est aussi quelque chose qui a à voir avec la nature même du jeu, avec sa technique, son type d'organisation. Une technique de réalisation et de mise en scène des matchs de football identiques à celles du cinéma. En parlant de cinéma, je dirais que le cinéma hollywoodien est la caricature et le sommet du spectaculaire, dont les blockbusters, qui en sont le plus grand symbole. Des films spectaculaires par la réalisation, par la technologie employée, par les effets visuels, etc. Par exemple, si on prend comme exemple mon film favori, Le Seigneur des Anneaux, on se rend compte du passage des barbares entre les trois films tournés entre 2001 et 2003, et la seconde trilogie issue de l'univers de Tolkien et de La Terre du Milieu, je veux parler bien sûr du film Le Hobbit, réalisé quinze ans plus tard, avec plus de moyens financiers, plus de technique et de lourdeur dans la réalisation. Et sans nul doute, plus de volonté de grandiose et de spectaculaire. Une volonté que l'on remarque dans les mouvements de caméra, dans les images de synthèse et dans la vitesse de réalisation des 48 images par seconde au lieu des traditionnels 24. Dénaturant, à mon avis, le monde du Seigneur des Anneaux que l'on connaissait bien. Et c'est, je pense, cette rupture entre le monde adapté au cinéma au début des années 2000, qui est devenu une référence et une tradition dans son univers, et le monde visuel nouveau du Hobbit, quinze ans plus tard, qui fut en bonne partie responsable de la déception du grand public, un public conquis par la tradition et frileux quant aux changements et aux aspirations du barbare moderne. Pour finir sur ce principe barbare de la recherche du spectaculaire, on peut dire qu'on la retrouve dans de nombreux domaines, surtout s'il est lié de près ou de loin au marché. Car le spectaculaire est un outil de la logique marchande. Le spectaculaire fait vendre. Le spectaculaire fait parler de lui. Le spectaculaire attire l'attention, suscite le désir et crée le besoin. Je vous invite à réfléchir autour de vous sur différents domaines où le spectaculaire joue un rôle essentiel, où il influence les masses et les individus, où il transforme le monde traditionnel. Je vais vous donner ainsi deux autres exemples sur lesquels réfléchir avant de passer au quatrième principe, ces deux exemples que sont la mode et l'art contemporain. Après celui de l'innovation technologique, du mouvement et du spectaculaire, le quatrième principe barbare correspond à la volonté impériale. En effet, il se peut que l'impérialisme soit le principe barbare le plus évident, c'est-à-dire conquérir les esprits, imposer aux autres ses croyances, ses raisonnements, son mode de vie, ses pratiques et son système de valeur. Et c'est par l'impérialisme que l'on suggère et que l'on impose en douceur, à l'image du soft power, du pouvoir doux comme on pourrait l'appeler aussi, que l'on impose un certain goût, une certaine subjectivité au plus de cibles possibles, voire au monde entier. Et comme le dit Alessandro Barrico, dans les mots d'ordre des barbares résonne le doux diktat de l'Empire. Pour en revenir à l'industrie du cinéma, elle est la forme d'expression privilégiée de la culture barbare, le spectaculaire, le mouvement, le montage et la simplification. Ce tout instrumentalisé par la volonté impériale qui, de nos jours, se répand par l'intermédiaire de la mondialisation, le libéralisme, le libre échange, l'exportation et l'ouverture des frontières. En gros, par le super-marché, sans mauvais jeu de mots, le marché global et tentaculaire, un super-organisme, pour reprendre les termes d'Howard Bloom dans son livre Le Principe de Lucifer. Et à propos de marché, on en arrive au cinquième principe barbare, la logique marchande. En effet, derrière l'innovation technologique se cache toujours l'entité économique et commerciale. On sait que la technologie est, dans un premier temps, étudiée et initiée à des fins militaires pour, dans un second temps, se démocratiser dans la sphère civile. Seulement, une fois que la technologie militaire a évolué et est passée à un cran supérieur. On peut notamment prendre, pour exemple, l'aviation civile, le GPS, l'IRM, le nucléaire civil, etc. Ainsi, de la technologie au service de l'attaque et de la défense, on passe à une technologie au service du commerce et du profit. Car, pour asseoir leurs pouvoirs idéologiques et politiques, les barbares finissent par intégrer leurs innovations technologiques dans le circuit économique. Et ainsi, donner à la majeure partie de la population l'accès à la nouvelle technologie et, avec elle, son propre fonctionnement, son propre système, ses propres concepts. Regardez comment les smartphones, les réseaux sociaux, les likes, les tweets, les emoticones, les smileys, façonnent désormais nos vies, nos attitudes, notre mode de pensée et notre rapport au monde. Tous ces artifices sont l'œuvre de barbares. Des barbares libéraux par essence, puisqu'ils encouragent la commercialisation, la distribution et la capitalisation de leurs idées devenues tout à fait réelles. On le voit bien de nos jours, tout est question de logique marchande, de rendre tout bien et tout service marchand, la marchandisation des relations sociales et amoureuses avec le business des applications de rencontres en tous genres, la marchandisation de la reproduction avec la procréation médicalement assistée, la PMA et la gestation pour autrui GPA, la marchandisation de la solidarité sociale et nationale avec le risque de privatisation de la sécurité sociale française et des retraites. Des exemples, il y en a plein d'autres. Je pense que vous avez compris. La logique marchande se fonde donc sur le désir de propager son idée, sa technologie, son idéologie barbare dans l'économie, auprès du plus grand nombre, auprès des masses. Ainsi, le sixième principe se caractérise par la démocratisation d'un processus ou d'un concept. Les barbares font de l'horizontalité, la popularisation, l'homogénéisation, la vulgarisation, leur valeur, puisque l'accès à la technologie, au savoir, à l'idée, à la nouveauté, doit être « offert » ou du moins « possible à tous » et non uniquement dédié à une minorité située dans les classes supérieures de la société, une minorité privilégiée. Comme le dit l'auteur, une révolution technologique brise tout à coup les privilèges de la caste qui détenait le primat de l'art, et cette révolution ouvre la possibilité d'un geste à une population nouvelle. C'est une façon de donner une chance aux nouveaux arrivants, aux barbares, de révolutionner la société sur le terrain de la technologie. Il faut donc tout rendre accessible. C'est la pensée néolibérale et mondialiste par excellence. Il faut rendre accessibles les biens, les services, les capitaux et les territoires à l'ensemble de la population, au nom du droit, du droit à acheter ce que l'on désire, à acquérir ce que l'on désire, à se déplacer où on le désire. Quelques exemples de popularisation et de démocratisation de concepts, de processus et de services. Alors il y a les réseaux sociaux, où se cachent derrière le droit à la liberté d'expression totale, ou presque, ça dépend du bord politique d'où l'on parle, j'ai envie de dire. Mais aussi les plateformes de diffusion de contenu telles que Netflix ou des chaînes télévisées spécialisées dans la diffusion de films déjà sortis au cinéma du genre ciné-cinéma, c'est le droit à la culture depuis son canapé. Les plateformes de musique du style Deezer et Spotify, c'est le droit à l'écoute de milliers de playlists musicales n'importe quand et n'importe où. Les mastodontes de la vente à distance, comme Amazon, qui correspond au droit de commander ce que l'on souhaite et quand on le souhaite, et aussi de lire ce que l'on souhaite, où on le veut, tout en voyageant, avec la commercialisation massive des livres numériques et de la liseuse de Kindle. Nous avons aussi les réseaux de chaînes sportives, comme Be In Sports, qui correspond au droit de visionner des matchs sportifs en continu. Mais il ne s'agit pas seulement d'une démocratisation de certains comportements sur Internet. Les grandes surfaces, par exemple, incarnent cet aspect de la mentalité des barbares. Derrière elles se cache le droit au choix le plus large possible de nourriture et de produits de consommation. Mais il y a également les soldes, qui correspondent au droit de consommer au moindre prix, et ainsi de suite. Avec l'essor de l'Internet, on assiste donc à une globalisation de la pensée humaine, à une nouvelle forme de pensée, une pensée de réseau et une pensée de l'instantané. D'ailleurs, le terme « surfer » sur Internet parle de lui-même. On navigue sur la toile comme de vague en vague, dans une mobilité perpétuelle. Et Alessandro Barrico explique notamment que les barbares ont inventé l'homme horizontal, celui qui consacre son temps, son intelligence et son soin à voyager en surface, sur l'épiderme du monde, au lieu de se damner à plonger en profondeur. Il ajoute que les barbares démantèlent la hauteur, comme ils ont démantelé le goût sophistiqué du vin, par exemple. Ils l'ont rendu moyen. Ils ont démantelé le sacré, les codes, les repères traditionnels. Ils l'ont, d'une certaine façon, démocratisé, rendu populaire et donc aux antipodes de ce qui est idéal et solaire. Fin de citation. Dit autrement, c'est par l'innovation technologique, l'impérialisme, la commercialisation et la consommation excessive que les barbares ont grandement encouragé les individus à multiplier leurs expériences, ce qui en réduit aussitôt le sens, l'aspect rare et précieux et le côté sacré de l'expérience que l'on connaissait autrefois. Un exemple typique, le match du dimanche est devenu celui du lundi, du vendredi, du jeudi, en direct, en différé, en résumé, avec seulement les actions importantes et partout. Le rite est démultiplié et le sacré est dilué. Un autre exemple, les barbares ont remplacé le modèle du bourgeois cultivé penché sur ses livres dans la pénombre d'un salon aux fenêtres closes et aux murs tapissés et ils l'ont instinctivement remplacé par le surfeur. Ce dernier qui craint la profondeur comme s'il s'agissait d'une crevasse, qui ne conduirait nulle part sinon à l'annulation du mouvement et donc de la vie. On le comprend bien avec cette peur de la solitude, de l'activité calme et solitaire, la peur du silence dans un monde hyper connecté, souvent superflu et superficiel. Ce modèle barbare évite l'inconfort du silence, il engendre la difficulté de plonger en soi et l'authenticité de l'expérience et il encourage le désir d'occuper son temps et d'encombrer son esprit de futilité, de faux besoins et de faux problèmes. Et dans cette tendance de l'accès au tout, dans cette tendance à une abondance des ressources, Alessandro Bariccio dresse un parallèle avec le système politique et idéologique qu'est la démocratie. Voilà ce qu'il dit. La démocratie possède de nombreux traits caractéristiques du geste barbare. Elle a pulvérisé le pouvoir concentré et sacré incarné par le roi, l'élu de Dieu et sa dynastie. Elle l'a pulvérisé à la surface d'innombrables points équivalents que sont les citoyens, le pouvoir n'ayant ainsi plus aucune légitimation verticale mais horizontale, transformant la moyenne en valeur. En effet, la moyenne est désormais la valeur. La démocratie a apporté le droit de vote à la majorité de la population alors que sous la démocratie athénienne, seule une assemblée d'hommes détenait ce droit, un droit que l'on pourrait aussi appeler privilège. Pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur ce principe barbare auquel on pourrait consacrer bien du temps, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo qui renvoie à une conférence traitant du nouveau visage de notre société, une société du zapping, de l'homogénéité, de la culture de masse, à l'opposé d'autres valeurs que la France a pu porter à travers son histoire, des valeurs telles que la grandeur, la fierté, l'excellence et la distinction. A présent, le septième principe des barbares se caractérise par la transformation du langage. En effet, les révolutions par les barbares se font aussi par la langue. C'est une révolution linguistique et dialectique. En apportant au monde, à l'audience de nouveaux termes, on invite sur la table de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets et de nouvelles façons de réfléchir. Alessandro Barrico explique qu'aujourd'hui, la langue du monde se forme indéniablement à la télévision, au cinéma, dans la publicité, dans les chansons et dans la presse. C'est une sorte de langue de l'Empire. Et les deux langues actuellement parlées par les barbares sont d'une part la langue de l'universalisme, du politiquement correct, de la soi-disant tolérance, des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité, et même le mot « choix » d'ailleurs, qui signifie « catastrophe » en hébreu et qui qualifie désormais le génocide juif de la Seconde Guerre mondiale. Bref, une langue barbare que l'on entend dans les médias à longueur de temps et qui sort de la bouche de la plupart des politiques actuelles, des mots très abstraits et peu pragmatiques. Et d'autre part, nous avons comme deuxième langue la langue anglaise, avec sa consonance simple, jeune, tendance, cool, qui vient du soft power américain, de l'Internet et des géants du numérique. Et on pourrait également ajouter, au sein de la langue anglaise, une seconde branche regroupant tous les nouveaux concepts pseudo-sociologiques issus des mouvements égalitaristes et néo-féministes américains tels que cisgenres, binaires, non-binaires, manspreading, i-rape, etc. Des mots surexploités notamment par Marlène Schiappa, notre bien-aimé actuel secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, rien que ça. Alors j'ai parlé précédemment du langage dans le principe barbare de la logique marchande, avec l'utilisation d'anglicismes tels que tweets, likes, fake news, business, coach, live, zapping, etc. Des mots qui influencent la psychologie des français. Et même si, il est vrai, les anglo-saxons ont emprunté certains mots de la langue française tels que chic, bourgeoisie, champagne, apéritif, croissant, cuisine, rendez-vous, fiancé, chadavre. Le rapport de force demeure tout de même très déséquilibré et totalement en faveur des anglais et des américains. Mais ça, c'est un combat que l'on a perdu il y a plusieurs décennies, voire il y a plusieurs siècles, lors des conquêtes coloniales notamment. Car le français aurait pu devenir la langue du monde. Et ça ne s'est pas joué à grand chose. Ça s'est joué en fait à quelques défaites militaires, mais des défaites capitales malheureusement, mais ça c'est un autre sujet. Il est vrai également que l'anglais est une langue plus simple que le français. Et les anglais sont plus progressistes, pourrait-on dire, que l'académie française qui est plus conservatrice, rien que dans l'acceptation de nouveaux mots dans le dictionnaire. D'ailleurs, petite parenthèse, la langue française fut l'objet de véritables batailles entre les élites politiques et intellectuelles et le peuple de France, entre Paris et la province. Par exemple, les tâches de l'académie française ont été fixées en 1637, lors de sa création par le cardinal Richelieu. Elle devait nettoyer le français des ordures contractées dans la bouche du peuple ou dans la foule du palais. Et sa fonction principale était de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à la langue française, à la rendre pure, précieuse, éloquente et à la rendre capable de traiter des arts et des sciences. Il s'agissait essentiellement de privilégier la langue parisienne et de bannir toute tournure provinciale ou régionale. Les ordures, ici, désignaient les mots mal employés, la contamination du langage cultivé par les régionalismes et dialectismes, les mots étrangers, les termes techniques et les jargons. Ainsi, cet affrontement entre deux écoles, deux visions du langage et du monde est très ancien et redondant dans l'histoire des hommes. Un langage d'un côté qualifié de pur, enraciné, inaltéré et de l'autre un langage mouvant, volatile, vulgarisant. De nos jours, on est témoin de la vulgarisation du langage, de l'horizontalité et de la banalisation plutôt que de l'élitisme et de la précieusité d'une langue éternelle, par exemple avec l'écriture SMS due à la technologie des téléphones mobiles, mais aussi avec les réformes de simplification de l'orthographe de 2016 par cette Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'éducation nationale, ou encore des corrections simplifiées des précieuses fables de Jean de La Fontaine. On assiste au passage non seulement à un acte barbare, pour reprendre les mots d'Alessandro Barico, dans le sens révolutionnaire, mais aussi à un acte barbare au sens propre, qui engendre un nivellement intellectuel par le bas des jeunes générations, une dégradation intellectuelle, un appauvrissement du langage, des figures de style et de l'esprit imaginatif. Et ça, c'est un vrai scandale. Enfin bon, passons au huitième et dernier principe barbare, la rupture avec le passé. Pour les barbares, le passé n'est pas une entité sacrée, inaltérable et précieuse, mais c'est une sorte de base de données dans laquelle on peut puiser des concepts ou des figures de l'histoire afin de les réutiliser dans le présent, hors de leur contexte, pour servir un but, une politique et une idéologie. Par exemple, on va emprunter le terme révolution française pour faire référence à l'idéal de la liberté, sans prendre en compte la situation politique très chaotique, complexe et discutable de l'époque. On va emprunter le terme démocratie pour censurer des opposants ou pour intervenir dans des pays étrangers et viser à les déstabiliser, voire à les détruire, comme ce fut le cas en Irak, en Syrie et en Libye par exemple. On va parler des droits de l'homme et d'universalisme pour faire référence au XVIIIe siècle ou plus récemment à 1948 avec la déclaration universelle des droits de l'homme, afin de légitimer des droits nationaux à des individus non citoyens du pays, par exemple des individus qui n'ont pas la nationalité française, ou encore afin de favoriser l'immigration illégale qui sert bien évidemment le marché et les grands groupes qui ne se gênent pas pour niveler le salaire par le bas. On va également utiliser encore et encore l'incantation « droits de l'homme » dans le but d'accorder tous les droits possibles aux individus, avec par exemple la procréation médicalement assistée, PMA, la gestation pour autrui, la GPA, ou les pronoms pour les individus dits non-binaires, et ce sans réfléchir à l'aspect éthique d'une mesure, et sans prendre en considération les devoirs et les responsabilités des individus supposés être aussi des citoyens, et censés penser à l'intérêt général. On va parler des droits de l'enfant aussi, pour responsabiliser l'enfant et le rapprocher de la condition de l'adulte, l'émancipant ainsi dès le plus jeune âge de la protection de ses parents, ce qui a pour conséquence les dérives pédophiles et l'éducation sexuelle dès l'école primaire. Pour ce sujet de la face cachée du militantisme des droits de l'enfant, je vous invite à écouter Marion Sigaud, historienne, conférencière et militante pour la protection des enfants dans un monde de plus en plus libertaire. J'ajouterai un lien dans la description de cette vidéo à ce sujet pour ceux qui veulent en apprendre plus, un sujet toutefois bien nébuleux et très délicat. Comme le dit l'auteur, pour les barbares, le rapport au passé n'est ni un principe esthétique, ni une forme d'élégance. Il est la réponse à une fin. Le passé n'existe pas, c'est simplement le matériau du présent. Et c'est comme si le sens, qui pendant des siècles a été lié à un idéal de permanence, solide et achevé, était allé se chercher un habitat différent en se dissolvant dans une forme qui est plutôt celle du mouvement. Les barbares travaillent sur des éclats du passé, transformés en systèmes passants. Des éclats comme des radeaux après un naufrage qui, parvenus à nous, sont maintenus à flot par le sentiment collectif, seulement des morceaux, des épaves, des fragments, des cercueils flottants. Pour plus d'informations au sujet du langage, comme véritable arme idéologique, je vous conseille d'aller regarder les vidéos de Virginie Vauta, notamment celle qui s'intitule « Comprendre comment la gauche manipule nos esprits ». Bien sûr, je vous conseille de vous intéresser au contenu qu'elle produit de façon plus générale. Vous en apprendrez beaucoup sur la politique française, sur le féminisme, sur la masculinité et sur bien d'autres sujets. C'est une jeune femme très intéressante et très éloquente, vous verrez. Maintenant, pour conclure ce podcast, je souhaiterais m'arrêter un instant sur les nuances de l'auteur en ce qui concerne les barbares et leurs principes, et j'aimerais discuter des limites de son raisonnement. Alessandro apporte en effet des nuances sur ses propos, et je dirais qu'il perçoit les barbares de trois façons. Tout d'abord, les barbares comme des éléments destructeurs. Dès le début de la lecture, il annonce le but de son livre. « Comprendre qui sont ces barbares et plus encore comment ils procèdent, quelles sont leurs logiques, leurs modes de fonctionnement, les dégâts qu'ils ont causés et les leçons qu'on peut en tirer ». Il s'agit tout de même ici d'une qualification péjorative. Le mot « barbare » pour nommer les nouveaux acteurs du monde, entrepreneurs, innovateurs et révolutionnaires, n'est pas anodin. On peut remarquer qu'il est critique autant dans les mots qu'il emploie que dans le ton et dans le fond de ses analyses. Par exemple, je cite « Les barbares ont la peur des profondeurs. Ils se méfient de tout ce qui a des racines profondes. Ils ont peur de penser sérieusement, de penser en profondeur, de penser le sacré ». Ou encore, il parle du choix qu'il faut faire entre transmettre la civilisation ou se convertir à la barbarie. Là encore, on ne peut pas dire que ce mot « barbarie » soit très valorisant, puisque la barbarie renvoie non seulement à la violence, mais à la cruauté et à l'absence de civilisation. Et il existe beaucoup d'autres passages utilisant ce même ton critique et ce même vocabulaire péjoratif. En revanche, dans un second temps, Alessandro perçoit les barbares comme des éléments potentiellement bénéfiques à la société traditionnelle, celle qui précède l'arrivée des nouveaux barbares. Il dit notamment ceci « Il faut laisser aux barbares une chance d'être un animal avec sa forme achevée et son sens à lui, et non des morceaux de notre corps affligés de quelques maladies. Il faut faire l'effort qu'ils sont mûs par une logique non-suicide, par un élan lucide et par un vrai rêve ». Enfin, dans une perspective finale qui prend véritablement place dans le dernier chapitre du livre qui traite de la Grande Muraille de Chine, Alessandro perçoit les barbares comme des éléments transformateurs qu'il faut accueillir de la façon la plus neutre possible, avec un certain lâcher prise et sans manichéisme. Voilà ce qu'il dit à ce sujet. « Naviguer, telle est notre tâche, et nous devons décider de ce que nous voulons transporter de l'ancien monde vers le nouveau, ce que nous voulons conserver intact malgré les incertitudes d'un voyage difficile, les liens que nous ne voulons pas briser, les racines que nous ne voulons pas perdre, les paroles que nous voudrions encore entendre et les idées que nous ne voulons pas cesser de caresser ». C'est un travail raffiné, méticuleux et difficile. Ce n'est pas mettre à l'abri de la mutation, mais toujours dans la mutation. Car dans ce dernier chapitre, l'auteur évoque l'inefficacité de la Grande Muraille de Chine face aux multiples raids et invasions barbares de l'histoire. Car au nord, dans la steppe, vivaient les barbares, des tribus nomades qui ne cultivaient pas la terre, mais préférant le saccage et la guerre comme moyens de subsistance, faisant pression sur les frontières de l'Empire chinois. Et pendant des siècles, l'Empire chinois n'eut que trois options face aux problèmes des barbares. Les affronter et accepter leurs règles de guerre, en cas de victoire les territoires seraient indéfendables, commercer et être vu comme un rival faible, ou sinon dresser un mur. Et Alessandro Baricou affirme que d'un point de vue militaire, le mur n'a jamais fonctionné, et qu'aucune muraille n'a jamais eu la moindre efficacité, car toujours contournée, surtout face à des nomades nés à cheval. Il insiste sur le fait que Kubila et Khan étaient mongols, et le dernier empereur de Chine, celui qui fut détrôné en 1912, était Manchu, deux barbares montés sur le trône. Ce qui paraît impensable, mais ce qui est vrai. Et lorsque Marco Polo se rendit en Chine, puis qu'il raconta ce qu'il y avait vu, il ne dit rien de la muraille. Elle lui était invisible, car Kubila et Khan étaient mongols, et l'empire que Marco Polo découvrit était celui des barbares vainqueurs venus du nord pour conquérir la Chine. La grande muraille ne devenant guère que quelques singulières fortifications perdues. L'auteur ajoute que, en réalité, là où nous avons tendance à voir dans la muraille de Chine un dispositif militaire, se cachait plutôt un mode de pensée, une opération moins militaire que mentale et philosophique. La muraille de Chine fut l'invention d'une frontière, elle ne défendait pas les chinois contre les barbares, elle inventait les barbares. Elle ne protégeait pas la civilisation, elle la définissait. Voici le but de la frontière en fait, déterminer ce qui sont les nôtres et les autres. Howard Bloom, dans son livre « Le principe de Lucifer », que j'ai cité déjà en début d'émission et auquel j'ai consacré un podcast de conseils de lecture, parle également de la notion de frontière et de son importance et de son aspect tout à fait naturel. En effet, nous faisons tous partie d'un camp, d'un réseau. Nous avons plus d'affinités avec certains et plus de divergences avec d'autres. Et nous avons tous des alliés et des adversaires. Et en cela, je pense me distinguer d'Alessandro Bourqui, la frontière est inutile puisqu'elle se retrouve constamment violée, dit-il, au fil de l'histoire. Sans le lui, il n'y a pas de frontière, pas de civilisation d'un côté ni de barbare de l'autre, seulement le front de la mutation qui progresse et déferle en nous. Nous sommes des mutants, tous pris dans le courant de la mutation où nous appelons civilisation ce que nous connaissons et barbarie ce qui n'a pas encore de nom. Et contrairement à d'autres, ils pensent que c'est un lieu magnifique. Et il n'est nulle mutation qui ne soit gouvernable. Abandonner le paradigme du choc des civilisations et accepter l'idée d'une mutation en cours ne signifie pas qu'il faille prendre ce qui arrive tel quel sans y laisser la trace de nos pas. Ce que nous deviendrons demeure la conséquence de ce que nous voudrons devenir. Donc, je dirais que je suis d'accord avec l'auteur sur la nécessité d'accepter les mutations sociales, car c'est notre capacité d'adaptation qui nous a permis de survivre et d'évoluer plus que notre force physique ou notre intellect. Et si on ne s'adapte pas aux mutations engendrées par les barbares, on finit par s'écarter du monde et ne plus compter jusqu'à disparaître tout simplement. Je dirais donc que je suis d'accord avec l'auteur sur cette acceptation de la transformation tout en gardant un lien avec l'héritage du passé. Mais je ne suis d'accord que partiellement. D'après moi, la frontière n'est pas juste inutile, elle remplit un but, comme je l'ai dit précédemment, elle définit un cadre, des limites, une structure qui sont nécessaires à l'ordre, à l'équilibre et à la stabilité afin de contenir la volatilité et le chaos. On ne peut pas être sans arrêt dans un courant de mutations profondes et structurelles. En revanche, on l'est en ce qui concerne les changements conjoncturels. Et ça, c'est la grande différence. Et puis, il est assez réducteur de dire que la muraille de Chine a toujours échoué. Bien sûr, je comprends le discours derrière ça. En fait, il s'agit plus d'une métaphore qu'autre chose. Car les murs, les remparts, les frontières ont été utiles à bien des reprises dans l'histoire. Et diviser le monde entre civilisation et barbarie existe depuis les premières sociétés humaines et les premiers clans. C'est un instinct naturel qu'il ne faut pas nier et qui a des raisons d'exister. Les frontières ont toujours existé. Et au départ, avec les éléments naturels, les rivières, les montagnes, les déserts. Puis avec les constructions humaines, les palissades, les remparts, les murailles, édifiées par centaines de milliers. Des constructions qui ont empêché, à d'innombrables reprises au cours de l'histoire, la victoire de barbares, dissuadant ou détruisant les assaillants et protégeant la culture locale. Et on voit bien les dégâts du plus grand barbarisme qui est en train de s'imposer de nos jours, le mondialisme, avec l'abolition systématique des frontières physiques, économiques, culturelles, politiques et idéologiques. Trois exemples, l'auto-sabotage de l'Union Européenne, l'impérialisme des Etats-Unis et l'expansionnisme de la Chine. Et céder aux actes barbares et accueillir leurs transformations sans s'en méfier et sans les remettre en question équivaut à dire qu'il faille accepter les dérives du néolibéralisme et se dissuader d'utiliser des mesures protectionnistes pour le limiter, voire le contrecarrer. Naturellement, malgré quelques points de désaccord avec Alessandrobe surtout dans sa conclusion, je comprends son point de vue, je comprends son travail et je peux admettre que certaines mutations et transformations peuvent être utiles puisque les barbares portent en eux une nouvelle façon de voir le monde, de l'interpréter, de le comprendre et d'agir, ce qui peut être tout à fait bénéfique. Et surtout, je reconnais les bienfaits de ses analyses et de son travail qui nous aident à comprendre l'identité des actuels barbares et leurs principes. avec 1, l'innovation technologique, 2, le mouvement, 3, le spectaculaire, 4, l'inclination impérialiste, 5, l'extase commerciale, 6, la vulgarisation, 7, le langage moderne et 8, la destruction du sacré antérieur. Alors bon, j'aurais pu encore aborder d'autres sujets présents dans l'ouvrage, comme les livres d'ailleurs, ou encore l'école, la télévision et les hamburgers, mais je souhaite que vous découvriez l'ouvrage avec aussi votre propre point de vue et je ne veux pas tout vous spoiler pour emprunter un mot au barbare. Alors pour conclure cette émission Conseil de lecture, j'aimerais vous partager cette citation du journaliste et historien allemand Wolfgang Schivelbosch, et je m'excuse pour l'accent, une citation que l'auteur a utilisé dans son livre. La crainte d'être envahie et détruite par des hordes de barbares est vieille comme l'histoire de l'humanité. Les images de désertification, de parcs saccagés par des nomades et de constructions en ruines au milieu desquelles pèsent des moutons sont récurrentes dans la littérature de la décadence de l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et j'ajouterai simplement, cette crainte est donc ancienne et naturelle et selon moi légitime. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le chevalier noir. Sous-titrage Société Radio-Canada